Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler challenge. Alors, parler du challenge au fil des saisons et des pages et également faire le point sur ma participation au Cold Winter Challenge. Alors, le challenge, le nouveau challenge auquel je vais participer, je vous mettrai dans la barre d'infos le lien vers le groupe Facebook. C'est un challenge qui a été organisé par Elodie de la chaîne Elliot et des livres et je me suis décidée enfin à y participer. Donc, je vais vous présenter ma palle. En fait, du 20 décembre, si je ne dis pas de bêtises, jusqu'au 19 mars, donc sur environ 3 mois, on a 5 thèmes et donc des livres à mettre dans ces thèmes-là. Donc, déjà, on a une lecture commune qui se fait normalement autour du premier tome de À la croisée des mondes de Philippe Pellman. Moi, c'est une intégrale que j'ai lue il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, du coup, je vais simplement me replonger dans ma chronique de blog et, Maud, je t'ai copiée. Je vais plutôt lire, et là, je vous le mets en visuel parce que je le possède en e-book. Je vais plutôt lire le nouveau roman qu'a sorti Philippe Pellman qui est La Belle Sauvage et c'est publié chez Gallimard, si je ne dis pas de bêtises. Et ça me permettra en plus de faire une lecture pour le pli. Donc, c'est tip top. Après, il faut aussi lire un livre qui se passe à Noël. Donc, pour moi, c'est déjà fait parce que je vous tourne cette vidéo. On est le 13 janvier. Donc, Noël, ça commence à dater un petit peu. Donc, il s'agit de Un jour de neige de Sarah Wiggs publié chez Arlequin. Et donc, vous avez déjà vu parce que je l'ai déjà chroniqué. Mais du coup, je n'avais pas trop envie de me refaire un livre de Noël alors que j'essaye de me dire qu'on va vers le printemps. Ensuite, il fallait faire un choix dans sa jarre. Alors, à savoir que moi, je n'ai pas de jarre. Donc, du coup, je me suis servi d'une main innocente pour choisir dans un tas de livres le livre que j'aurais à lire. Donc, le livre qui a été pioché, il s'agit du projet Starpoint de Marie-Laurena Vaconzin publié à la Belle Colère. Le premier tome, La fille aux cheveux rouges. Ensuite, on doit lire un livre qui est de couleur bleue. Et alors là, je n'ai pas résisté. J'ai pris La lune est à nous de Cindy Van Vilder publié chez Scréneo parce que ça fait déjà un moment que j'ai envie de le lire. Et du coup, je me dis, début mars, j'aurais peut-être un tout petit peu plus de temps par rapport aux phases du prix littéraire. Donc, c'est vraiment le moment de le caser. Et je suis très contente. Et il est bien bleu. Et enfin, il faut choisir aussi un livre qui nous fait super envie. Du coup, j'ai cherché. Alors là, j'ai cherché un long moment. Et franchement, celui qui me fait le plus envie, c'est le tome 2 des Sœurs Carmine. Et pour autant, c'est ma lecture en cours. Alors, du coup, comme j'ai pris un petit peu de retard dans les dates du challenge, finalement, ça me permettra de rattraper un petit peu parce que le Philippe Hulmane, c'est quand même une belle pavasse. Donc voilà. Donc du coup, vous retrouvez cette vidéo, vous allez retrouver cette vidéo sur mes réseaux sociaux, mais également dans le groupe Facebook. Donc ce sera ma première participation. Mais je me disais qu'effectivement, enfin, on en discutait avec Maud hier soir. Et 5 livres sur 3 mois, c'est cool comme challenge. Et voilà, il y a cette idée de partage qui moi, me tient à cœur. Alors, sur le bilan du Cold Winter Challenge. Donc j'avais noté plusieurs livres. Et finalement, il n'y en a qu'un que je n'ai pas lu. Tout simplement parce que j'ai manqué de temps entre les services presse et les livres du clip que je veux impérativement lire pour être précise dans mes choix des 7 retenus. Mais sinon, vous avez déjà commencé à en retrouver en point lecture. Donc pour rappel, j'avais choisi... Alors, celui que je n'ai pas lu, il s'agit de Blackbird de Anna Carey, publié chez Bayard, le premier tome. Je me le remettrai dans un prochain challenge, peut-être dans le challenge d'Elodie. Du coup, on verra. Et puis sinon, j'ai lu... Donc, je vous mettrai les visuels parce que c'est pareil, je les ai eus en SP, mais e-book. Donc j'ai lu Un château sous la neige de Stéphanie Lorenz, publié chez Harlequin. Ouais, je m'en suis souvenu. J'ai également lu... Donc je le répète, je le remettrai à nouveau Un jour de neige de Susan Wings, toujours chez Harlequin. J'ai aussi lu... Et là, je vous mets également le visuel. C'est toujours des SP numériques. Saving Paradise de Liz Sivan, publié chez Castlemore, le premier tome. Et donc là, on va faire aussi des petites retrouvailles, mais pas tout de suite. J'ai également lu Le Souffle de Midas, le premier tome des chroniques homérites de Alison Germain, publié au Chat Noir. C'est dans mon dernier point lecture, pour ceux que ça intéresse, d'avoir ma chronique. Et enfin, dans le challenge Call Winter, donc je suis en train de le terminer avec, il y a aussi Les Sœurs Carmine, le tome 2. Donc ça veut dire depuis combien de temps j'avais envie de le lire, puisque au mois de novembre, j'y pensais déjà. Donc en gros, c'est un challenge qui s'est plutôt très bien passé cette année, parce que je crois que j'ai lu 6 des 7 livres que je m'étais... que je m'étais noté. Donc voilà, je suis très très contente par rapport à ça. Et j'espère que quand je vous ferai le retour du nouveau challenge, eh bien je serai aussi positive, parce que 5 livres, voilà, c'est plutôt... c'est plutôt cool, en fait. Cette fois, je vais vous faire une vidéo très courte pour contraster un petit peu avec la vidéo très très longue de mon book haul cadeau Harry Potter, etc. Et ça va faire du bien à tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions en commentaire, à me les poser. Si je peux y répondre par rapport aux diverses challenges, je le ferai. Sinon, je vous renvoie sur les groupes Facebook, dont je vous mettrai les liens. Alors, je vais vous souhaiter, comme à mon habitude, de faire de très très belles lectures. Et je vous souhaite aussi plein plein de choses. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Et quand on n'a plus de tête, eh bien on a des jambes ou un joli logiciel de montage, parce que j'ai oublié Shadow House, que en plus j'ai prêté. Donc je vous mettrai le visuel, mais je l'ai lu, et je l'ai surkiffé. En plus, pareil, vous avez le point lecture. Et cette fois, je vous dis vraiment bye bye ! Merci. 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 Merci.